Salut les amis ! Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui va se passer durant cette année 2022 en nous appuyant sur l'astrologie. Il va y avoir des mouvements planétaires importants autour du Zodiac. Ils auront un impact très fort, particulièrement sur nos portes-monnaies quand nous ferons nos courses ou prendrons de l'essence. Cela a d'ailleurs déjà commencé. Jupiter se rapprochant d'Uranus. Nous allons tous la voir dans... Bon... Je ne vous fais pas de dessin. En dehors des plus riches qui vont continuer de s'en mettre plein les fourrilles... Bonjour Loutie, ça va ? Bonjour Fabrice. Ah oui, je fais une séance d'astrologie pour les amis. Tu y connais quelque chose en astrologie ? Non, mais j'ai regardé des vidéos. Je ne dirai pas plus de conneries que les autres. Ce qu'il faut, c'est utiliser des mots compliqués, dire des évidences et rester dans le vague. Comme ça, les gens comprennent ce qu'ils veulent. Par exemple, vu ce que nous avons déjà traversé et ce qui va encore nous tomber sur la gueule, nous pouvons affirmer, sans nous tromper, que nous allons tous nous retrouver dans la merde. Ah ben oui, ça c'est sûr. Eh bien, il suffit de commencer par balancer aux gens une phrase du type Terminant sa course dans le signe du poisson, Jupiter nous entraînera dans l'air du bélier. Ça fait le mec qui s'y connaît. Et ça capte les auditeurs. Ensuite, tu leur dis de manière positive qu'ils vont avoir des difficultés. Non pas parce que les prix des matières premières vont augmenter, contrairement à l'argent qu'ils touchent, mais parce que c'est écrit dans les désastres. Dans les astres, tu veux dire ? Ah oui. Puis, tu glisses une phrase du style. Les premiers mois de l'année vont être denses. Et mars, entrant dans l'air du bélier, du 25 avril au 7 août, votre vie risque d'en être fortement impactée. Mais cela ne veut rien dire. Mais on s'en fout ! Les personnes qui regardent ont l'impression d'être plus intelligentes, en sachant cela. En plus, tu termines en donnant un conseil et en privilégiant certains signes. Il faudra garder les pieds sur terre, en particulier les gémeaux, les cancers et les chimpanzés. Tu es sûre que les chimpanzés font partie des signes du Zodiac ? Euh... Peut-être pas. Je vais les remplacer par les sagittaires. Mais les internautes vont se rendre compte que tu leur dis n'importe quoi. Mais si je ne me trompe pas sur les signes du Zodiac, ils auront l'impression que ce que je leur dis est vrai. Mais tu crois vraiment que c'est utile de réaliser une telle vidéo ? Ah ! Ben tu sais, beaucoup de gens écoutent les discours des astrologues, même quand ils savent que ce sont des bêtises. On va encore récupérer quelques vues, peut-être même des abonnés. Tu ne peux pas mettre tous les astrologues sur le même plan. Certains sont probablement sérieux. Ah oui ? Et tu sais lesquels ? Comment tu fais pour les distinguer ? Ben... En plus... Et je dis la vérité, si j'indique aux amis que nous allons avoir de fortes perturbations, des galères, et qu'il faudra que nous surmontions encore des épreuves. Tiens, même toi, si une nénate te rague, eh ben tu pourrais être tranquille. tu sauras que ce ne sera pas à cause de ton pognon, vu que tu n'as rien dans les poches. Oui, ça c'est sûr. Bon, je continue. Après avoir dit cela, toujours dans les banalités, et en utilisant le même langage astrologique, je vais continuer à parler de l'année 2022. Écoutez bien. Cette année permettra à chacun de faire la lumière sur ce qui doit être abandonné et régénéré. T'as vu ? J'ai appris du vocabulaire. Il y aura beaucoup de changements dans nos vies. Et chacun pourra s'engager dans un processus de nouveau départ, en quelque sorte. Mais c'est le cas à chaque moment de notre vie. Oui, mais bon. Le soleil va passer dans le transit de Saturne, ça lui fera peut-être un peu mal au bide, et sera suivi d'un amas en Capricorne, avec Mars, Vénus, Vesta, Mercure et Pluton. Ce qui veut dire qu'il fera soleil les jours de beau temps et qu'au printemps, en sortant vous balader, vous pourrez rencontrer votre âme sœur et vous retrouver peut-être dans Vénus. En plus, si vous êtes une nana bien roulée, avec un joli minouin et de belles mandarines, vous aurez peut-être la chance de croiser une marionnette avec des cheveux en pétard et de magnifiques yeux verts. Elle possède un charme fou. Si cette marionnette répond au doux prénom de l'outil, n'en doutez pas, ce sera la rencontre de votre vie. Ne passez pas à côté sans rien lui dire. Les moments que vous vivrez auprès d'elle vont être merveilleux. Mais n'oubliez pas, dès à présent, de vous abonner à sa chaîne en cliquant sur le bouton « S'abonner » qui se trouve sous cette vidéo. C'est simple et c'est gratuit. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu as réalisé cette vidéo. Ben, quoi ? Je vais peut-être me trouver une nana comme ça. Ceci dit, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous pour les mois qui suivent et vous embrasse très fort. Salut les amis. A bientôt.